Monsieur Moustapha Abdelkrim, bonjour. Bonjour, Souïda Hashmi, bonjour chers auditeurs de la chaîne 3. Alors, industrie automobiles, comment passer du montage et assemblage automobiles escadé, un taux d'intégration minimum de 15% après la troisième année d'activité. Le décret définissant les règles d'investissement a été promulgué le 28 novembre dernier. Est-ce qu'on peut considérer que l'État est décidé à mettre de l'ordre ? Tout à fait, l'État est décidé à mettre de l'ordre dans le secteur de l'industrie automobile, commençant déjà par la réorganisation, l'encadrement du marché du concessionnaire, en passant à l'encouragement de l'investissement et allant jusqu'à l'intégration et la sous-traitance. En fait, l'objectif de l'État, ce n'est pas le montage d'automobiles, c'est d'asseoir une vraie, véritable industrie de véhicules. Et en passant justement à l'étape la plus importante, la sous-traitance et le taux d'intégration qui est exigé au bout de la troisième année de 15% et au bout de la cinquième année entre 40 et 60%. Et en fait, l'objectif est justement de capter le maximum de valeur ajoutée ici en Algérie en créant un écosystème permettant d'asseoir une véritable industrie automobile. Alors vous confirmez, maître de l'ordre, l'État est décidé à le faire aujourd'hui. Comment le faire ? Puisque ce qu'on constate, c'est qu'à partir du 28 novembre dernier, où le décret bien sûr a été promulgué, la question qui se pose, est-ce qu'il n'aurait pas fallu réglementer l'activité avant d'autoriser tout investissement ? Est-ce qu'on n'a pas fait les choses à l'envers ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, pourquoi on est arrivé à cette industrie automobile ? Il faut se rappeler aussi des dispositions de la loi de finances pour 2014, qui a donné un délai de trois ans aux concessionnaires pour mettre en place une activité industrielle, semi-industrielle ou toute autre activité se rapportant à l'industrie automobile. Donc ils avaient ce délai de trois ans. Ce délai est arrivé à échéance le 31-12-2016 et nous avons commencé à recevoir des demandes de création d'usines de montage et de production de pièces de rechange. Mais essentiellement, on avait des demandes de montage de véhicules. Cette activité de montage est gérée par ce même dispositif depuis l'année 2000. En fait, ce n'est pas depuis hier, ce n'est pas avec ce décret qu'on a commencé, qu'on a essayé de promouvoir cette industrie, mais on a essayé de le faire depuis des années. Et maintenant, justement, puisqu'on commence à avoir des investisseurs qui sont intéressés par ce créneau, qu'il faut imposer les règles du jeu. L'État donne des avantages, accorde des exonérations, donne des facilités aux investisseurs. Il faut en contrepartie respecter un certain nombre de règles qui sont imposées par ce décret, qui est justement pour objet de réglementer l'activité. On s'est basé sur une loi qui régit justement l'exercice des activités commerciales pour réglementer l'activité, pour exiger un agrément pour l'exercice de l'activité de production de véhicules. Alors pour les constructeurs, ils ont un délai de 3 ans pour une intégration équivalente à 15%, puis au bout de 6 ans ou 5 ans, 40 à 60%. Comment les atteindre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que parallèlement aux constructeurs, il y a des équipementiers qui s'intéressent au marché algérien ? C'est exactement ça en fait. La phase de montage n'est pas une fin en soi, mais elle est nécessaire, elle est essentielle. On est obligé de passer par là. Si on devient forgeron, il faut quand même apprendre ce métier et en même temps monter crescendo dans l'intégration. C'est une intégration progressive. Et ça va donner un signal aux équipementiers qui vont avoir un marché. Il faut les intéresser, ces équipementiers, pour qu'ils viennent en Algérie. Comment les intéresser ? Comment les intéresser ? Déjà, nous avons un cadre, nous avons déjà commencé par la stabilité politique du pays. Nous avons un pays stable et nous avons un cadre incitatif à l'investissement, mais nous n'avions pas de marché. L'équipementier ne vient pas s'installer en Algérie pour vendre à l'étranger. Il faut qu'il puisse déjà vendre en Algérie et exporter l'excident à l'étranger. Nous avons essayé de les intéresser à travers l'installation de ces usines de montage. Donc, l'équipementier ne pourra pas venir s'installer en Algérie s'il n'y a pas un débouché pour sa production. Et d'une part, et d'autre part, c'est le constructeur qui pourra faire venir l'équipementier. Donc, en autorisant des constructeurs à s'installer en Algérie pour produire des véhicules, ces constructeurs vont faire venir leurs équipementiers avec lesquels ils ont déjà des relations qui datent d'il y a très longtemps. C'est leur fournisseur, c'est eux qui vont les faire venir en les intéressant justement, en leur offrant un marché de plus de 500 000 véhicules d'ici 2021-2022. Donc, c'est une taille qui va leur permettre justement de rentabiliser leurs investissements et d'écouler une partie de leur production ici en Algérie et à l'étranger en exportant. Mais est-ce qu'il y a des manifestations d'intérêt réelles pour l'Algérie aujourd'hui, le marché algérien ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, M. Abdelkrim ? Alors, je peux vous citer plusieurs exemples à ce propos. D'ailleurs, les constructeurs qui se sont installés en Algérie sont en train de démarcher leurs fournisseurs, leur expliquer les avantages qu'offre l'Algérie, leur présenter l'écosystème algérien justement pour les faire venir. Rien que la semaine passée, il y a une société de montage qui a fait venir des équipementiers étrangers pour leur faire visiter des infrastructures dans l'ouest du pays, leur expliquer les volumes de production projetés. Volkswagen. Il y a un autre constructeur qui a fait, organisé des conférences à l'étranger justement, qui a réuni six équipementiers. Il y a d'autres constructeurs qui ont déjà conclu des contrats de production de pièces de rechange, un nombre important de contrats. Il est en train de réaliser ces usines et il y a déjà une usine qui est entrée en production. Donc, il y a tous les constructeurs, toutes les sociétés de montage sont en train de faire venir, d'essayer de séduire leurs équipementiers pour les faire venir ici en Algérie pour produire de la pièce détachée. Alors, tous ces aspects seront discutés lors de la conférence que vous allez organiser prochainement, le 5 et le 6 mars prochain. M. Abdelklim, par le ministère bien sûr de l'Industrie, qui s'intéresse aujourd'hui à la sous-traitance dans le domaine automobile. Mais est-ce que c'est seulement automobile ou la sous-traitance de façon globale ? Alors, la conférence, enfin, les journées techniques que nous comptons organiser le 5 et le 6 mars prochain. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour inviter tous les concessionnaires, enfin, les constructeurs. Certainement qu'ils seront là. Voilà, donc nous attendons plus de 500 participants à cette conférence. Ces journées techniques seront consacrées aux constructeurs et aux équipementiers déjà installés et potentiels. Donc, pour leur expliquer, pour faire parler, en fait, les constructeurs, pour qu'ils expriment leurs besoins et aussi pour écouter les préoccupations des sous-traitants et les mettre en relation pour créer des relations d'affaires. Il y aura certainement des contrats qui vont être signés à la fin de ces journées techniques. Ces journées techniques vont être, elles sont les premières du genre et elles vont être consacrées, pour cette fois-ci, à l'industrie automobile. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans cette étape, l'Algérie passe à l'offensive puisque vous avez parlé de la stabilité de notre pays qui offre aussi pas mal d'aspects, c'est-à-dire qui se caractérise aussi par une législation qui, parfois, pour certains, est instable ? Comment justifier cette situation ? Parce que ce que craignent les investisseurs, c'est cette instabilité juridique au point de vue des textes. Voilà. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la stabilité politique du pays. En fait, c'est grâce à une politique clairvoyante de son excellence, M. le Président de la République, déclinée dans le cadre du programme du gouvernement et transcrite dans le cadre de notre politique industrielle. Donc, nous avons pu avoir une stabilité et une sécurité dans notre pays, mais aussi, nous avons un code d'investissement qui offre un maximum d'avantages qui ne sont même pas connus dans d'autres pays. En fait, cette instabilité, cette stabilité, plutôt, est vraiment acquise. Peut-être la crise auxquelles nous faisons face a fait que l'État a dû intervenir par le pays de certaines mesures conservatoires, mais ça a touché spécifiquement et essentiellement la sphère commerciale. On a toujours épargné l'industrie. On a toujours fait exception des produits destinés à l'industrie, des mesures restrictives qu'a connues le pays. Au contraire, sur le plan investissement, nous avons une stabilité. Bien au contraire, nous avons toujours préservé les droits acquis des investisseurs. Nous leur offrons des garanties, vraiment, qui sont aux standards internationaux, la protection de leurs investissements, le droit du rapatriement de leurs dividendes. Nous leur offrons les mêmes droits que les investisseurs algériens, donc, et encore plus dans les secteurs prioritaires, dans l'industrie automobile. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre aujourd'hui en place ne va pas changer d'ici quelques années ? Il ne va pas changer d'ici quelques années. D'ailleurs, c'est un cahier des charges auquel les constructeurs ont souscrit et qui a précisé un certain nombre d'engagements qui vont dans le temps. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'instabilité. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, on est passé pratiquement de 6 à 7 constructeurs automobiles, on se revoit avec 5 seulement qui sont agréés ? Et dans la liste apparue dans le journal officiel ? Il n'y a pas de liste qui est apparue sur le journal officiel, mais on est passé, peut-être vous parlez de la liste qui a été publiée par la presse il y a quelques semaines, qui est parlée de 5 ou 6 constructeurs. Il y a des constructeurs oubliés pour certains. Ils n'ont pas été oubliés parce que la première liste ne concernait que l'industrie automobile, donc les véhicules de tourisme et certains camions. Mais cette nouvelle liste a été étendue justement aux autres types de véhicules, les engins roulants, les motocycles qui représentent plus d'une dizaine de constructeurs. Donc ce n'est pas des constructeurs qui ont été oubliés, mais c'était d'autres dossiers qui ont été examinés pour d'autres types de véhicules. Donc la liste reste ouverte ? La liste bien évidemment restera ouverte parce que ces constructeurs qui ont été validés, donc c'est une présélection qui a été faite et on les a invités à déposer leur dossier pour suivre les démarches qui sont prescrites par le cahier des charges contenu dans le décret de 2017 que vous avez cité tout à l'heure. Alors il y a des actions qui ont été engagées sur le plan commercial par les pouvoirs publics, à savoir la soumission un peu de l'importation des véhicules aux licences d'importation. Il n'y en aura pas pour cette année également. Il n'y en a pas eu pour 2017. C'est l'affirmation du ministre du secteur, à savoir le ministre du commerce. Mais toutefois, ce que l'on relève, c'est que la facture d'importation pour l'automobile, la pièce de rechange et l'automobile a explosé. On est passé de 600 millions de dollars d'importation de véhicules à l'équivalent de plus de 2 milliards de dollars pour cette année. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce que le SKD, c'est de l'importation déguisée en termes clairs, qui a fait que la facture est explosée ? Alors il ne faut pas oublier qu'en 2012, nous avions importé pour plus de 7 milliards et demi de véhicules. C'est pour ça qu'il y a eu les licences pour un volume de plus de 600 000 unités. Cette tendance haussière a été inversée grâce aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics dans le système des licences d'importation. Le système des licences d'importation, ça a permis justement de préserver les équilibres de la balance des paiements, mais aussi de donner un signal fort pour le lancement de l'industrie automobile en Algérie. Il faut protéger, c'est une industrie naissante qu'il fallait protéger. Et la mise en place de ce système de licences a permis aux usines, aux différentes usines de s'installer en Algérie. Donc c'est une mesure à la fois qui permet de préserver les équilibres financiers de l'Algérie, mais aussi de donner un signal et une incitation à l'investissement dans le domaine. Mais comment vous justifiez la hausse de la facture d'importation pour 2017 de plus de 2 milliards de dollars ? C'est tout à fait normal parce qu'on monte en cadence de production. Il y a des usines qui ont... Donc le SKD, c'est de l'importation ? C'est de l'importation des parties nécessaires au montage de véhicules, mais il y aura, avec l'intégration, des parties qui vont être produites ici et ça va justement ramener la liste, ce qu'on appelle la liste de collection, c'est la liste des différentes pièces destinées au montage d'une unité de véhicules qui va être réduite au fur et à mesure qu'on monte en intégration. Donc si on arrive à atteindre un taux d'intégration de 40%, ça veut dire qu'on n'importera plus 40% de la valeur du véhicule, mais on va la produire ici. Il est de combien le taux d'intégration actuellement, par exemple, pour un ancien constructeur comme Renault ? Alors, Renault, il affiche un taux d'intégration d'équivalent de 30%, mais il faut justement, pour définir le taux d'intégration, il faut revenir au décret qui a fixé la formule pour le calcul du taux d'intégration, d'où l'intérêt de ce décret. Alors, M. M. Moustapha Radlikrim, je voudrais revenir avec vous puisqu'il y a beaucoup de questions, également celles des auditeurs qu'on abordera dans un tout petit moment. Est-ce qu'on peut considérer que la volonté des pouvoirs publics en mettant de l'ordre, c'est de créer de la richesse, de la valeur ajoutée et travailler sur la baisse de la facture d'importation ces temps de crise financière ? C'est tout à fait ça, en fait. Nous avons mis en place une industrie automobile dans le but d'asseoir une véritable industrie automobile pour encourager la sous-traitance, pour réduire la facture d'importation de pièces, mais aussi des pièces de première monte, mais aussi des pièces de rechange. Donc, si on regarde le dispositif réglementaire et législatif qui a été mis en place par les pouvoirs publics, nous avons commencé par l'encadrement du marché du concessionnaire de l'importation. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs permettant de réduire ces importations. Nous avons mis en place un dispositif d'encouragement à l'investissement dans le secteur automobile et on a fini dans le cadre de la disposition de la loi de finances pour 2017 d'encourager véritablement et spécialement la sous-traitance dans le domaine automobile, mécanique, électronique et électroménager. Et dans les textes d'application, on vient d'être finalisé. Et pour revenir un peu à la facture d'importation des pièces destinées au montage de véhicules, en fait, les derniers chiffres dont je dispose qui datent d'hier, en fait, affichent un montant d'un milliard 600 pour les kits en CKD-SKD. C'est tout à fait normal parce qu'on monte en cadence. Les usines, déjà en production depuis 2014-2015, sont montées en cadence. Donc, on affiche pour nous un chiffre qui dépasse les 60 000 véhicules produits par an. Et puis, pour les autres nouvelles usines qui ont commencé en 2017, elles ont besoin d'apporter des pièces pour le montage de leurs véhicules. Mais, cette tendance, justement, il faut regarder ce chiffre dans sa globalité. Il faut s'intéresser au marché de l'automobile, pas spécialement au CKD parce que nous importions plus de 7 milliards de véhicules. Maintenant, nous importons peut-être un peu plus d'un milliard mais pour des pièces destinées au montage, destinées à la production d'automobiles. Il y a une création de la valeur ajoutée, il y a une montée dans la chaîne, en fait, dans le taux d'intégration et ce taux d'intégration va permettre de réduire ces chiffres-là. Alors, les 15% de taux d'intégration au bout de 3 ans d'activité concernent tous les constructeurs, même ceux qui étaient là depuis pratiquement 2012-2013, je parle de Renault par exemple. Alors, le décret contient une disposition transitoire qui a permis justement aux producteurs déjà installés d'avoir une année pour se conformer aux dispositions du décret. C'est-à-dire que pour ce qui est obligation administrative, obligation de prise de participation du constructeur dans le capital social de la société, toutes les autres obligations prévues par le décret mais également pour le calcul du taux d'intégration. Le taux d'intégration est de 15% à partir au bout de la troisième année et 40 à 60% selon le type de véhicule au bout de la cinquième année. Ces constructeurs, ces taux d'intégration progressifs vont être définis par voie d'arrêté interministérielle qui vient d'être finalisée aussi qui va fixer les taux d'intégration progressifs qui sont applicables à tout le monde. Alors, vous avez donné le montant d'importation par rapport à SKD et la pièce de rechange plutôt le montage véhicule équivalent à 1 milliard 600 millions de dollars mais quand on parle de 2 milliards de dollars c'est par rapport aussi aux autres pièces de rechange importées dans le cadre aussi de l'industrie par exemple aujourd'hui l'électroménager et l'électronique. Est-ce que par exemple dans la sous-traitance vous parlez de tous les aspects y compris l'électronique et l'électroménager ? Alors, pour ce qui est de la sous-traitance nous sommes en train d'encourager la sous-traitance dans les trois filières donc automobiles mécaniques électroniques et électroménagers c'est le même article de loi d'ailleurs qui fixe les avantages qu'on accorde aux sous-traitants en la matière si on regarde la législation elle n'était pas vraiment très incitative à la sous-traitance c'est en vertu justement de l'article de loi c'est l'article 110 de la loi de finances pour 2017 qui accorde une exonération en droits de douane et en TVA pour les producteurs pour les matières premières utilisées dans la production d'ensemble sous-ensemble les parties destinées à la sous-traitance dans ces trois domaines avant on pouvait tout à fait importer en franchise de droits et taxes en exonération de droits et taxes et maintenant on donne les mêmes avantages aux produits locaux pour encourager la sous-traitance est-ce qu'il y a des sous-traitants algériens qui se démarquent qui sont combien ? bien sûr nous ne connaissons pas le nombre exact parce qu'il y a des sous-traitants qui se réorientent vers ces filières là si on peut regarder par exemple les entreprises qui agissent dans le domaine électronique elles peuvent tout à fait servir le domaine automobile donc il y a beaucoup d'entreprises qui agissent dans d'autres domaines plastique etc qui se réorientent vers la sous-traitance automobile c'est d'ailleurs justement grâce à ces incitations que ces entreprises se réorientent vers ces créneaux là ça d'une part et d'autre part on a exigé du constructeur qui sont partenaires dans les projets de montage de ramener leurs sous-traitants et ça dès le départ ils nous fournissent une liste des sous-traitants qui vont accompagner le projet pourquoi on fait appel à ces sous-traitants là parce qu'ils sont déjà homologués par le constructeur et ça fait gagner beaucoup de temps un sous-traitant qui est déjà homologué il est tout de suite opérationnel il peut fournir tout de suite l'usine Runo ou Sovac ou une autre usine ici en Algérie et partout dans le monde parce qu'il est homologué par le constructeur mais aujourd'hui l'objectif aussi c'est d'aller vers l'exportation vers les pays africains c'est ça l'avantage qu'offre aujourd'hui l'Algérie monsieur Abdel-Kerim alors la nouveauté que comporte le décret sur pourtant conditions et modalités d'exercice d'activité de montage de véhicules et qu'il fait de l'exportation une condition une exigence c'est à dire pour pouvoir atteindre le taux d'intégration qui est exigé par la réglementation on est obligé d'exporter et des véhicules et de la pièce de rechange et vers le constructeur partenaire donc ça devient une obligation si on ne fait pas d'exportation on ne pourra jamais atteindre le taux d'intégration mais est-ce que avant bien sûr de mettre en place toutes ces dispositions nouvelles vous avez fait une expertise de la construction automobile en Algérie est-ce que vous avez évalué le potentiel ce qui existe ce qui pourrait être apporté et ce qui va apporter à l'Algérie en termes de création de richesses et création d'emplois vous savez que l'investissement d'aujourd'hui c'est les emplois de demain combien d'emplois il y a dans le secteur par exemple du SKD CKD par exemple le montage d'automobiles aujourd'hui en attendant bien sûr d'augmenter les taux d'intégration il y a quelques milliers d'emplois directs qui ont été créés mais aussi beaucoup plus d'emplois indirects qui vont être créés dans le cadre de la sous-traitance je l'ai signalé tout à l'heure et ça a été rappelé plusieurs fois par M. le ministre de l'Industrie et des Mines que le montage de véhicules n'est pas une fin en soi ce qu'on vise réellement c'est d'asseoir une véritable industrie automobile à travers la sous-traitance et d'ailleurs c'est lors de ces journées d'études de journée technique qu'on va vraiment marquer le point de départ de cette industrie automobile donc ce qu'on vise c'est la création d'emplois dans les usines du montage mais aussi dans le cadre de la sous-traitance et d'ailleurs le calcul du taux d'intégration il prend en charge aussi le nombre d'emplois qui a été créé dans le cadre de la sous-traitance alors beaucoup de questions des auditeurs que je vais aborder une d'entre elles là tout de suite monsieur Abdel Kalim comment notre constructeur Renault par exemple a atteint comme vous le déclariez un instant monsieur Abdel Kalim un taux d'intégration de 30% c'est l'auditeur qui vous reprend et le prix reste en hausse par rapport au pays voisin même avec les facilitations fiscales et les avantages qu'offrent aujourd'hui le code de l'investissement monsieur Abdel Kalim alors si on parle du prix du véhicule produit en Algérie le ministre l'a dit on aura droit de regard aussi sur le prix c'est ce que j'allais dire en fait donc le nouveau cahier des charges comporte un certain nombre de dispositions qui permettent d'avoir un prix vraiment compétitif par rapport à ce qui se fait à l'extérieur du pays par rapport au prix à l'importation donc d'une part on exige du constructeur de nous vendre des pièces des collections des parties au même prix sorti usine facturée à 6 usines de parlement à 6 filiales d'une part d'autre part pendant la période où le marché local est plus protégé par les pouvoirs publics les constructeurs n'ont pas le droit d'augmenter leur prix que dans la proportion des augmentations du coût et les constructeurs doivent s'engager à atteindre un prix compétitif par rapport au prix des véhicules importés dès la troisième année donc ce sont des exigences ce sont des conditions fixées par le cahier des charges auxquelles les constructeurs ont souscrit mais par rapport au prix qui sont pratiqués actuellement vous n'avez pas encore le droit de regard pour ne pas agir par rapport au prix qui sont pratiqués réellement moi j'aurais un autre avis par rapport à l'augmentation du prix du véhicule produit localement par rapport à celui de l'importation parce que si on regarde la courbe des prix l'augmentation a commencé à partir de 2015 c'est en vertu des dispositions du cahier des charges fixant les conditions d'exercice de l'activité de concessionnaire qui a exigé un certain nombre de dispositifs sécuritaires qui ont un coût mais la sécurité n'a pas de prix bien évidemment donc qui a fait que le prix du véhicule a commencé à augmenter et après ça il y a eu le régime des licences d'importation ce qui a fait que les prix aussi ont flambé c'est la loi du marché d'offrir la demande je parle des véhicules produits en Algérie j'y arrive donc il faut comparer les prix des véhicules produits en Algérie par rapport au prix des véhicules importés en 2016 parce que c'est l'année de référence c'est à peu près la même quantité qui est offerte sur le marché algérien les prix des véhicules produits en Algérie sont un peu moins chers par rapport à ceux importés par les concessionnaires si on regarde les mêmes modèles qui ont été commercialisés par les concessionnaires en 2016 et les prix des véhicules qui ont été produits par ces mêmes concessionnaires qui ont été commercialisés on trouvera toujours une différence de prix à la baisse alors c'est pas l'avis des auditeurs monsieur Abdelkalim autre question d'un auditeur il vous dit on peut attendre des chiffres alors aujourd'hui ce qui est relevé monsieur Abdelkalim c'est par exemple vous avez mis en place un cadre juridique qui doit être respecté par les constructeurs à savoir un taux d'intégration équivalent à 15% au bout de 3 ans vous avez un taux d'intégration de 40 à 60% au bout de 5 ans et 6 ans de production pour ceux qui ne respectent pas le cahier des charges qu'est-ce qu'ils risquent ? alors pour ceux qui ne respectent pas le cahier des charges il y a un certain nombre de dispositions des sanctions qui sont prévues par le cahier des charges et aussi par la loi de finances pour 2018 le retrait de l'agrément tout simplement ? donc pas tout de suite le retrait de l'agrément il y a des mesures provisoires qui sont prises il y a un rappel à l'ordre donc une mise en demeure qui est adressée à celui qui ne respecte pas les conditions du cahier des charges il y a des sanctions pécunaires qui sont prévues par la loi de finances pour 2017 donc pour un montant d'un million de dinars par mois qui peut aller jusqu'à 10 millions de dinars par mois au bout de 6 mois il y a aussi le retrait des avantages liés au régime CKD-SKD les autres avantages liés à l'investissement donc il y a une dégressivité justement progressivité plutôt des sanctions qui sont prévues par la réglementation contre celui qui ne respecte pas les conditions prévues par le cas Alors pourquoi la liste finale des agréments tard à venir aujourd'hui M. Abdelkirim c'est la question de l'auditeur par rapport au constructeur Alors la liste finale je ne sais pas il n'y aura peut-être jamais de liste finale C'est ouvert C'est ouvert Combien sont actuellement réellement à activer dans le domaine de l'automobile ? Alors ceux qui sont déjà en activité on s'intéresse aux véhicules particuliers on a déjà 4 qui sont en production pour les véhicules de tourisme il y en a 3 dans le domaine de camions et il y en aura d'autres dans le domaine des engins de travaux publics de la motocycle qui viennent d'être validés mais qui doivent quand même soumettre leur dossier à l'approbation des instances à habiliter conformément à la procédure prévue par le cahier des charges et il faut qu'ils se conforment aux dispositions du cahier des charges pour qu'ils puissent être validés définitivement C'est pour ça que je dis que la liste restera toujours ouverte et puis en fonction des besoins du marché en fonction de la politique du gouvernement en fonction de ce dont on aura besoin on pourra toujours ouvrir le marché à un autre constructeur dans un type particulier de véhicule Alors quand vous parlez des 4 constructeurs automobiles vous faites allusion à Sovac Renault Hyundai Sovac c'est-à-dire Volkswagen L'autre constructeur C'est Kia Kia Montours qui a été intégré Qui a été intégré ou pas Il avait été oublié à un moment donné Non il n'a pas été oublié 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 Il y avait un certain nombre de dossiers qui nécessitaient encore un examen donc l'ensemble des dossiers à notre disposition ont été examinés transmis au pouvoir public et ont justement pré-sélectionné les dossiers qui sont recevables à être déposés au niveau de l'ondi pour être examinés par le CNE Alors vous parlez de ces 4 mais il y a aussi Peugeot qui va être bientôt installé en Algérie puisque le dossier a été validé récemment par le CNE Il a été validé Il faut qu'il suive la procédure normale J'ai parlé des producteurs qui sont déjà en production en fait Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous en termes de sous-traitance il y a zéro intégration actuellement même la peinture est importée de France pour ce qui concerne le Renault Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Je dirais que la peinture l'emboutissage et la soudure font partie de ce qu'on appelle le CKD c'est peut-être en dernier lieu qu'on va les intégrer pas tout de suite on va peut-être commencer c'est déjà le cas on ne peut pas dire qu'il y a zéro d'intégration la céleri est produite en Algérie pour l'usine Renault il y a les fissures électriques il y a le verre il y a les batteries il y a beaucoup de pièces qui sont produites en Algérie on commence toujours par ce qu'on appelle les pièces qui voyagent mal donc les grosses pièces qui peuvent être produites en Algérie c'est déjà le cas il y a beaucoup de sous-traitants qui sont en train de produire ces pièces de fournir Renault il y a un certain nombre de sous-traitants qui ont été homologués par les usines en production qui sont en train de les fournir il y en aura d'autres qui vont arriver Est-ce qu'un marché de 400 000 ou 500 000 véhicules intéresse réellement les équipementiers ? Très rapidement sur cette question M. Ablikrim c'est la question de l'auditeur Un marché de 500 000 intéresse réellement les équipementiers on le voit d'ailleurs il y a beaucoup d'équipementiers qui ont visité l'Algérie qui ont visité les infrastructures ils ont visité aussi quelques usines de montage ils ont exprimé leur souhait de s'installer en Algérie dans le cadre des partenariats il y aura quelques conventions de sous-traitants qui vont être signées en marge des journées techniques donc c'est du concret Alors, ce qui est relevé aujourd'hui c'est qu'on paye très cher le véhicule qui est triplement plus cher qu'ailleurs et puis on n'a pas un service après-vente comment on peut l'expliquer ? Est-ce que le cahier de charge définit également ses actions et ce type de prestations pour les bénéficiaires de véhicules ? Alors, le service après-vente est une condition est une exigence du cahier de charge du concessionnaire et celui du montage qui fait référence à la commercialisation des véhicules produits en Algérie dans les mêmes conditions de ceux à importer donc il y a le service après-vente qui est garanti c'est une obligation faite au concessionnaire S'il y a par exemple défection qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? 6h le ministère de l'industrie pour nous plaindre ? Alors, s'il y a des défections pour assurer le service après-vente il y a toujours les services à billets du ministère du commerce qu'il faut aller voir et on peut les sanctionner sur cette base d'ailleurs les cahiers de charge prévoient des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas ce service après-vente Est-ce que les véhicules fabriqués localement en Algérie répondent aux normes internationales ? Tout à fait La sécurité et la qualité ? Ils sont même au-delà de ce qui est exigé de par le monde parce que dans le cadre du décret sur les concessionnaires on a exigé un certain nombre de dispositifs de sécurité qui ne sont peut-être même pas exigés enfin peut-être c'est sûr qui ne sont même pas exigés en Europe un système de rappel pour les autobus par exemple pour l'ensemble des pièces des airbags de l'ABS etc. qui est obligatoire maintenant et il doit répondre justement tout véhicule produit en Algérie ou importé doit répondre à ces dispositifs de sécurité Alors autre question est-ce que c'est vrai que Toyota va s'installer également en Algérie M. Abdelkalim c'est une question d'un auditeur très rapidement Toyota a présenté un dossier qui a été examiné mais peut-être l'auditeur fait référence à ce qui a été relaté par la presse récemment donc moi aussi je l'ai appris par voie de presse mais aucun dossier n'a été déposé à notre niveau par rapport à ce dossier qui a été reporté par la presse Alors est-ce que par exemple par rapport au constructeur automobile il est exigé aujourd'hui d'aller vers des véhicules écologiques et électriques puisque nous avons vu que maintenant il y a un bouleversement au mondial par rapport aux véhicules électriques et nous nous continuons à fabriquer des véhicules avec du gasoil que nous importons et qui polluent notre environnement Alors pour ce qui est du carburant donc le producteur doit répondre par sa production à la demande nationale en termes de véhicules relents au GPLC au GNC mais il est encouragé aussi sur une disposition du décret 17344 qu'on a cité tout à l'heure qui encourage justement les producteurs à recourir enfin à produire des véhicules hybrides électriques répondant enfin au long d'autres énergies alternatives Volkswagen d'ici pratiquement 2025 il projette Volkswagen projette de fabriquer exclusivement des véhicules hybrides est-ce que ça va être le cas pour l'Algérie modèle qui sera pris bien sûr qu'on va s'inscrire justement protéger notre environnement et travailler sur la facture de l'importation de carburant qui est de 2 milliards de dollars en tout cas ils doivent répondre par leur production à la demande nationale mais aussi aux exigences réglementaires et environnementales en la matière M. Abdelkali Moustafa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup pour votre première interview c'est moi que vous remercie à bientôt au revoir